Sous-titrage ST' 501 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 Je suis fier, mais en même temps, j'ai quelques inquiétudes. Pourquoi ? Parce que la fonction de président est une lourde responsabilité. Car le président est appelé à gérer tous les problèmes du Sénégal. Malgré cette lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules avec un âge relativement jeune, les parents ont confiance à leur fils. On a confiance effectivement que tout ce qui peut être fait pour que les défis soient relevés, sera fait. La fierté, parce que voir son fils arriver à la magistrate suprême d'un pays, on sait que c'est le produit d'un investissement qui vient avant lui, parce que son grand-père s'est battu pour créer une école ici. Il est marié en prison pour ça. Donc, pour nous, c'est une fierté de voir effectivement l'aboutissement de ce pour quoi notre père se battait. Un autre, mon père et son grand-père. Inquiétude, parce que, n'est-ce pas, c'est un pays, et diriger un pays comme le Sénégal, c'est pas facile. Le président Diomai est né et a grandi sous l'ombre de cet arbre, toujours entouré de sa famille. L'agriculture, la principale activité bien maîtrisée par le président Diomai. Nous, ici, dans cette maison, quand tu es étudiant, tu ne vas pas en vacances aller à la côte ou aller à la plage, non. Tu reviens au champ, parce que tu es un paysan, n'est-ce pas ? Tu cultivais le champ comme tout le monde. Il est né ici, il était un excellent élève, n'est-ce pas ? Et justement, c'est cet équilibrage entre le travail champêtre, le sens de responsabilité au champ, qui, effectivement, s'est transmis au sens de responsabilité à l'école. A vous, nous tous, lui, n'est-ce pas, même en tant qu'étudiant, tu reviens ici, parce que tu es paysan, n'est-ce pas ? On n'est pas, nous, dans notre famille, on n'est pas dans cet intellectualisme qui pense qu'il y a une séparation entre nous. Maintenant, on est devenu des cadres intellectuels et le monde paysan, non. On est des paysans. Moi, je suis là-bas aux Etats-Unis, mais je suis un paysan. Si je viens ici, c'est le gouvernement, je vais aller au champ, comme lui aussi. Dans ce village qu'il a vu naître et grandir, les témoignages ne manquent pas. Nous nous sommes rencontrés la première fois au collège, en sixième, pour l'année scolaire 92-93. Et depuis, on ne s'est plus quittés. Il fera un bon président, d'après ce que je connais de lui, de son humilité, de sa justesse, de sa courtoisie, mais surtout de son attention. C'est une personne très attentionnée. Alors, quel conseil a l'endroit du fidèle ami président ? De rester lui-même. Donc, s'il reste lui-même et qu'il ne renie pas ses convictions. Je l'ai souvent entendu dire, cette expression à savoir, en ce moment, je me connais. Je sais qui je suis, mais qui je serai quand le pouvoir entrera dans mes mains ou que je serai riche ? Qui je vais devenir, je l'ignore. Mais la seule prise de conscience de cet état de fait, à mon avis, lui donne déjà un avantage quant à la maîtrise des effets du pouvoir. Il est allergique, n'est-ce pas, à l'injustice. Et s'il reste lui-même, les Sénégalais ne seront pas déçus. Tout ce qu'on lui demande reste toi-même. Ne te laisse pas changer par le pouvoir. Les gens disent que, n'est-ce pas, que le pouvoir enivre. Mais comme l'a dit Michel Obama une fois, le pouvoir ne change pas les gens. C'est ce qui était en eux que le pouvoir met en exergue. Parole d'un sage, adressée au cinquième président du Sénégal. Bassirou Djomaï Djaharfaï passe ainsi de l'ombre à la lumière et sort définitivement de l'anonymat Ndjaga Nyaou, son village natal. Au-delà, c'est le département de Mbourg qui donne au Sénégal son cinquième président, 44 ans après feu, le président Senghor. Le Sénégal est et reste un modèle de démocratie en Afrique et dans le monde. Son système s'adosse à un arsenal de valeurs, de citoyenneté qui cimentent son vivre ensemble. Propos de Aziz Fahl, le politologue analysé, le jeu démocratique et politique au Sénégal s'étire en janvier 2022. Il était l'invité du magazine Le Point. La meilleure ressource dont nous disposons à l'heure actuelle, et on doit être conscient que c'est la meilleure des ressources dont on peut disposer, c'est ce peuple qui est toujours conscient des enjeux et qui, lorsque le moment de décider arrive, il se rangera toujours du côté de la décence, parce que c'est ce qui nous détermine dans notre trèfle. Ça ne vient pas d'aujourd'hui, c'est un héritage non interdit. Et qui doit se classer où par rapport à la classe politique, puisque les valeurs qui cimentent ce peuple-là transcendent les partis, les chapelles ? Ah oui, ah oui. Vous ne pouvez pas parler de partis politiques et aussi être cohérent avec vous quand vous parlez de cohésion nationale. Parce que déjà, rien que l'étymologie de partis, on n'est plus dans la totalité ni dans l'intégralité. Alors que la nation, c'est une entité indivisible. On ne peut pas faire de la nation en faisant des parts, on ne peut pas la partager. Donc ce qui est important, c'est de créer l'environnement dans lequel ces jeux politiques, ces jeux démocratiques peuvent avoir lieu, mais toujours garder dans la conscience que ce jeu-là ne doit en aucun cas, sous aucun prétexte, dans n'importe, jamais, jamais, peu importe les circonstances, ce jeu-là ne doit pas constituer un risque quant à la consolidation, le raffermissement et l'approfondissement de cet acquis national qui est cette cohésion et cette entente nationale. La jeunesse sénégalaise n'est pas une réalité en dehors du Sénégal, quoi qu'on en dise. C'est une jeunesse et la jeunesse a besoin de folie, la jeunesse a besoin de s'éclater, la jeunesse a besoin d'expérimentation. Alors ce qui est important, c'est de faire en sorte que cette expérimentation-là et cette folie-là s'expriment dans le confinement, dans le cloisonnement de nos réalités qui doivent être mieux partagées, qui doivent être mieux explicitées, parce que les jeunes, il n'y a pas un individu qui puisse revendiquer, mais un degré plus important de citoyenneté et d'engagement national que les jeunes. On ne peut pas dire ça. Ils sont très engagés. Maintenant, il faut toujours les guider et surtout les écouter, accepter aussi qu'ils doivent connaître la folie. L'enjeu le plus délicat auquel nous faisons face à l'heure actuelle, c'est cette cohésion nationale qu'il faut préserver. Si nous sommes parvenus à avoir cette stabilité politique et même désignés comme un exemple au niveau continental, comme une certaine forme de réussite du pari démocratique, c'est moins le fait de nos politiques que la résilience du peuple sénégalais, sa capacité à prendre les bonnes décisions dans les moments les plus difficiles et les plus critiques. En revanche, j'ai même dit que s'il fallait avoir peur de l'effritement de cette cohésion nationale, de la remise en question de cette cohésion nationale, cette peur viendrait du fait des politiques et des politiciens. Parce que parfois, on peut être emporté par un désir surchauffé de vouloir se faire voir ou bien de vouloir se faire connaître ou bien de vouloir proposer quelque chose sans pour autant être très, très vigilant par rapport aux conséquences qui peuvent en découler. Parce que, si je dois proposer un projet politique qui remet en cause la cohésion nationale, je voudrais bien que les Sénégalais me dégagent. Ce que je dis, c'est que nous n'avons pas besoin d'ingrédients nouveaux dans la marche de notre société ou dans la conception de notre projet sociétal. On a tous les ingrédients dont nous avons besoin en termes de références socio-culturelles. Il ne faut pas les négliger. Djom, Kers, Soutour, Ngor. Ngor. Et ça, c'est ancré, c'est sédimenté dans notre subconscient collectif. Et en tant que tel, je crois que ce qu'il faut, c'est se rappeler ces valeurs-là, essayer de les intégrer dans une perspective moderne, mais également dans le fait que, vous savez, l'homme ne change pas. L'homme, profondément, ne change pas, que ce soit en 1950, ce qui change, c'est les circonstances. Et comment l'adaptation par rapport à ces circonstances-là ne remet pas en question ce qui devait être fondamental pour lui. Parce qu'à un moment donné, on peut perdre de vue l'essentiel emporté que nous sommes par des éléments circonstanciels. Et c'est au peuple de nous rappeler, écoutez, nous sommes le Sénégal. Et dans ce Sénégal, quel que soit par ailleurs, les développements de l'extérieur, les mouvements sociaux qui se font jour à travers le monde, nous n'allons pas nous sanctuariser en tant que tel comme si nous étions un croisement par rapport au reste du monde. Mais ce qui va se passer chez nous relèvera des principes de notre existence socioculturelle, quels que soient les besoins d'adaptation qui seront nécessaires. Nous sommes suffisamment intelligents pour nous ajuster sans nous renier. – Autre aspect de l'actualité, le Conseil d'administration de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui fait l'état des comptes pour l'année 2023. Malgré un contexte marqué par des conflits et une nette inflation, la Banque centrale note le dynamisme de l'économie sous-régionale. – Cette première session ordinaire du Conseil d'administration de la BCEAO porte sur l'arrêté des comptes de l'établissement public international pour l'exercice 2023. Depuis sa dernière session, elle a connu une évolution. – À travers notamment l'analyse du rapport financier et du rapport d'exécution du budget. De même que l'examen du relevé des conclusions de la réunion du comité d'audit de la BCEAO tenue le 25 mars 2024. – Aucune absence ne m'a été notifiée, à l'exception de celle du représentant de l'État du Niger dont nous attendons la désignation. – Malgré la persistance du taux d'inflation et la resurgence des tensions géopolitiques, l'activité économique est restée dynamique. – Nonobstant cet environnement difficile, l'évolution des agrégats économiques a été bien orientée durant cette année. En effet, le taux d'inflation au sein de notre zone est ressorti à 3,7 % en 2023, contre 7,4 % en 2022. Ce recul a été favorisé par l'atténuation des pressions inflationnistes sur les produits alimentaires et énergétiques, et les efforts des États pour lutter contre la vie chère, ainsi que les effets des mesures de politique monétaire prises par la BCEAO. – Les administrateurs, par la voix du gouverneur de la BCEAO, ont adressé le remerciement au président sortant Makissal pour son leadership et son appui constant à l'Institut des missions. Ils ont par ailleurs félicité le nouveau président de la République, Bassirou Djomaï-Faï, pour son élection à la tête du Sénégal, formulant à son égard des voeux de réussite dans l'accomplissement de ces nouvelles charges au service du peuple sénégalais. – Leur travail demande de la force et en ce mois de ramadan, ils deviennent de plus en plus pénibles. Les chargeurs de sable et de béton ne baissent pas les bras, cependant, ils travaillent dur. Malgré les rigueurs du mois béni, Ibrahim Manong est allé à leur rencontre. – De la force. C'est elle qui détermine le travail de ces ouvriers. Par groupe de six ou plus, ils remplissent ces camions de sable ou de béton. Malgré la faim et la soif, ces ouvriers ne se plaignent pas. – Certes, c'est difficile, mais on a l'habitude de le faire. L'habitude est une seconde nature. – Non, je n'ai pas de problème pendant le ramadan. Je fais la même chose qu'avant. – Non, à mon sens, c'est un va-et-vient incessant, doublé du bruit des pelles mécaniques qui accueillent les visiteurs. Et que dire de la poussière qui rend difficile le travail. – Ici, j'ai une poussière, parce que le béton, nous sommes obligés de faire avec. Comme vous le voyez, c'est le milieu qui l'impose. – Travailler dans ces conditions, surtout en période de ramadan, n'est pas chose facile. Certains ouvriers sont même parfois victimes de malaise. Les exemples ne manquent pas. – L'année dernière, il y avait un ouvrier qui était parti avec un camion dans un shanky. Mais au retour, on l'avait évacu d'urgence à cause de malaise. – De loin, on les voit tremper dans la sueur et la chaleur. – À distance, le chef de garage, tranquillement assis dans son coin, règle tout au bout des doigts. – On nous fait, pratiquement, on nous fait absolument. À part les commandes qu'on nous demande de livrer, on reste assis comme ça. Assis comme ça. Toutes ces règles au téléphone. Il suffit de nous appeler et on vous livre ce que vous voulez. – Vous n'êtes pas comme les autres qui sont sous le chaud soleil ? – Ceux-là sont des manœuvres. Nous, nous sommes les propriétaires. Nous vendons nos matériels. Nous avons des camions qui sont un peu partout dans le pays. Il y a certains qui sont ici. Si vous nous appelez, on charge avec les manœuvres ou bien les pelles mécaniques et on vous livre là où vous êtes. Ici, quand certains décident de faire abstraction du jeûne, d'autres ne sentent même pas le temps passé. Comme pour dire que le travail rime bien avec le Ramadan. Le mois de Ramadan, une période propice à la promotion du Coran et de son enseignement dans la région de Thiers. Des initiatives naissent pour accompagner les jeunes dans la mémorisation du livre saint. C'est ce que fait Ahmed Saloum Djan depuis 30 ans. Il organise un concours sous-régional qui réunit des jeunes du Sénégal et de la sous-région. Cette année, 12 candidats ont été récompensés. Fatimata Banelba. La région de Thiers est devenue depuis quelques années un grenier de jeunes talents maîtrisant parfaitement le Coran. Ce concours sous-régional de récitation du Coran est une initiative de Ahmed Saloum Djan, un guide religieux qui s'investit pour le rayonnement de l'islam. Ce concours sous-régional il organise depuis une trentaine d'années. D'ailleurs, la compétition a fait éclore plus d'une cinquantaine de jeunes talents qui se sont illustrées dans beaucoup de concours internationaux en Malaisie, en Égypte, en Libye ou encore au Liban. Nous avons démarré ce concours en 1993 suite à une invitation à un concours de récital de Coran en Égypte. J'ai reçu à l'époque la bénédiction de Sérimou Moutala Mbaké pour l'organiser ici au Sénégal. Et depuis 31 ans, nous l'organisons et j'ai vu même que ça fait des émules parce que depuis quelques années, ces concours sont organisés au Sénégal. Et je dis que c'est une bonne chose car c'est la dimension du Coran et en plus ça participe à la promotion de la religion musulmane. C'est un concours sous-régional. Des Sénégalais y participent mais également des ressortissants des autres pays de la CDAO. Pour cette année, 42 jeunes ont participé à l'issue duquel 12 ont été sacrés les meilleurs dans différentes sections. Chez un médecin à l'une bien qui est le promoteur, l'initiateur de ce concours a voulu faire de sorte que les enfants puissent être récompensés. Pas seulement ceux qui ont mémorisé l'intégralité, il y en a d'autres qui ont mémorisé la moitié, d'autres le quart, d'autres même quelques résibes, donc d'autres qui ont une culture générale du Coran. Donc c'est un peu une manière participative de récompenser tous ces gens-là qui s'intéressent au Sénégal. Le parent de l'édition 2024 est F. Serine Salutouré, représentant de Serine Touba à Thiesse, rappelé à Dieu récemment, après une quarantaine d'années à œuvrer pour le rayonnement du mouridisme dans la cité du Rai. La cérémonie de récompense des lauréats a vu la présence de beaucoup de notabilités religieuses et coutumières. Il est récité tous les jours durant tout le mois de Ramadan et à Durbel, notamment le Foulk. C'est un recueil écrit par Serine Touba, cher Ahmadou Bamba, à la gloire du prophète de l'Islam, Cédina Mohamed. Sa récitation a débuté en 1946 sous Serine Mohamedoul Bachir Maki, père de l'actuel khalife général des Mourides, Serine Moutara Bastirou Maki. Amadou Diallo. Une tradition à Nyarem, Foulkou Machoun. Quotidiennement, des milliers de disciples se rassemblent pour sa récitation. Foulkou Machoun est un grand recueil de louanges à Dieu et au prophète Mohamed, écrit par Khadim Mourasoul, cher Ahmadou Bamba. Mais que signifie Foulkou Machoun ? Foulkou Machoun signifie en arabe le bateau surchargé, en référence à l'histoire d'Unoyen qui avait, sur l'instruction de Dieu, construit une barque très surchargée pour faire sauver son peuple. Serine Touba s'en est inspirée maintenant pour intituler un grand recueil décrit de louanges à Dieu et au prophète Mohamed, intitulé Foulkou Machoun c'est-à-dire le bateau surchargé. Le recueil est composé d'écrits qui retracent entre autres la guerre de Badr. Ce recueil est composé d'écrits comme je l'ai dit, d'écrits, d'anciens écrits de Serine Touba et d'autres écrits encore qui portent la marque du Foulkou Machoun mais on y trouve des poèmes célèbres comme Limayel Bachir, Asma Alou Badrin qui retracent la vie des gens de Badr etc. A Durbel, la récitation du Foulkou est une tradition qui remonte à 1946. Le format actuel c'est depuis Serine Bassirou en 1946 le père de l'actuel Khalif Gérald des Mourites Serine Moutaka. Serine Bassirou avait l'habitude après chaque 17h de convoquer tous les Mourites ici dans la même salle la salle a été rénovée mais c'est dans cette même salle c'est une case et dans cette case-là on récitait le Foulkou à partir de 17h devant l'ensemble des talibés. Cette salle a continué ça s'est perpétué surtout avec Serine Moumoudou Moustapha son fils qui a aussi continué jusqu'en 2007 et en 2007 il a légué le Foulkou à Serine Moutaka. Le Foulkou là je ne peux pas vous dire par la langue par les paroles ce que ça fait à mon niveau c'est extraordinaire vraiment. des louanges à Dieu des louanges au prophète Mohamed c'est ce que contient le Foulkou Mâchoun sa récitation égage de bénéfices en spiritualité au quartier Medinatou de Djourbel la tradition est bien respectée. Et puis les chrétiens sont dans l'ultime étape qui les mène vers Pâques en des temps forts la messe chrismale célébrée le mardi saint à la cathédrale de Dakar l'archevêque a consacré le saint carême et béni les autres villes une célébration qui précède le tridum pascal qui démarre ce jeudi à Naïs Nianyamané. Les prêtres du diociste de Dakar autour de l'archevêque Mgr Benjamin Niaï concélèbrent la messe chrismale au cours de la célébration l'archevêque a consacré le saint crème huile qui sert pour les baptêmes lors de la vigile pascale et les sacrements tout au long de l'année. Ce témoin fidèle c'est lui qui nous rassemble ici aujourd'hui dans le cadre de cette messe chrismale qui est en temps fort de notre vie d'océzaine. Voyez-vous même comme dit le psalmiste comme il est bon comme il est doux d'habiter en frères et sœurs tous ensemble. Cela fait du bien à notre Église de célébrer le mystère de la foi dans la communion qui nous unit en Jésus-Christ le témoin fidèle. Que le saint Crème que nous allons consacrer en cette messe chrismale nous procure bonheur et action de grâce dans la célébration du baptême de la confirmation et du sacerdoce ministériel. Nous allons bénir l'huile des malades dans la fidélité au Dieu d'amour révélé en Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ qui a pris sur lui nos infirmités, nos maladies et nos épreuves de toutes sortes. La cérémonie du vendredi saint va nous rappeler que c'était nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Il y a tant et tant de souffrances de par le monde. Que l'huile des malades traduise pour chacun d'entre nous l'effort de sympathie auquel nous sommes tous conviés envers chaque malade au nom de Jésus-Christ venu nous révéler la bonté infinie du Père de Miséricorde. Cette messe qui manifeste l'unité de toute la communauté est l'occasion pour les prêtres de renouveler leur promesse sacerdotale. Toi, prêtre, diable, moi, évêque, nous sommes appelés à vivre en témoins fidèles du Christ. L'Esprit du Seigneur a reposé sur nous au jour de notre ordination par l'imposition des mains du consécrateur et la prière consécratoire. En devenant prêtre ou évêque, nous avons également reçu l'onction du Saint-Crème pour partager l'identité du Christ, prêtre, prophète et roi. De nombreux fidèles chrétiens ont assisté à la messe chrismale qui veut dire huile et onction, une manière d'accompagner le Seigneur Jésus dans le combat de sa passion durant cette semaine sainte qui nous mène vers Pâques. L'archevêque de Dakar a donc consacré la Saint-Crème avant Pâques. Ce 27 mars, c'est la journée internationale du théâtre. La paix est la thématique choisie cette année par les artistes comédiens pour marquer cette date, une date qui a servi de prétexte pour rendre hommage aux professionnels du 6e art Oumokal Somsal. ... ... ... ... La particularité du contexte de la célébration cette année de la Journée mondiale du théâtre s'invite à cette cérémonie. Cultiver la paix, l'invite et des artistes comédiens en ce 27 mars, thème qui renvoie aussi au contexte. L'expression artistique dans sa diversité vaut au Sénégal une place de choix sur la scène internationale. Le secrétaire général du ministère de la Culture a aussi rassuré les professionnels quant au processus de validation du plan stratégique de développement du théâtre. Pour rappel, depuis 1962, cette journée est célébrée à travers le monde. ... C'est l'art de l'oralité, l'école de la vie dit-on et c'est l'une des plus vieilles formes d'expression de l'histoire de l'humanité, le conte. Un genre narratif qui raconte des histoires réelles ou des aventures imaginaires. Sa finalité distraire, éduquer et transmettre des valeurs traditionnelles au peuple du monde. Aujourd'hui, on peut délaisser tout de même. À l'occasion de la Journée mondiale du conte, les professionnels offrent des séances aux élèves pour préserver ce patrimoine. Le conte, il l'était une fois. C'est le sujet de la rubrique culture signée Fatou Diouf. ... C'est un moment magique. Docteur Massa Bagheï, un virtuose du conte, régale ses enfants de belles histoires. ... Le public émerveillé interagit avec lui. Une ambiance bon enfant. Il compte pour distraire et transmettre des valeurs morales. On a découvert que la vie n'est qu'un obstacle à traverser. En plus, on a appris beaucoup de leçons à morale, des leçons de vie, des leçons d'avenir, beaucoup, beaucoup de leçons quand même. mais ça nous apprendra à connaître ce qu'on veut devenir quand on sera grande. Il y a ce qu'on appelle le conte et il y a ce qu'on appelle les maillets, les maillets qu'on appelle les blagues, qui ont une vocation éphémère et qui sont courts. C'est une introduction et une chute. Le conte, c'est une introduction avec cinq séquences, minimum ou trois séquences. On a une situation initiale, un élément perturbateur, une crise, une recherche, une quête et une satisfaction ou une insatisfaction à la fin. Donc, le conte est l'école de la vie. Autrefois, le conte se faisait dans les maisons, autour du feu. De nos jours, il se fait rare. Des conteurs professionnels tentent de perpétuer cette tradition afin de conserver notre patrimoine culturel immatériel. L'objet du conte, c'est de créer dans la capacité du discours, mais dans le discours, installer des valeurs cardinales chez la personne. On ne raconte pas le conte pour que la personne change, mais pour que toute sa vie, face à des situations, il se rappelle une histoire où il ne faut pas mentir, il se rappelle une histoire où il ne faut pas être paresseux, il se rappelle une histoire où il ne faut pas faire du mal aux gens, il se rappelle une histoire où il faut être utile au public. Donc, le conte est un genre sérieux. Le conte, c'est l'école de la vie. C'est un art avec des normes et des règles. Contes en spirale ou en farandol, ce genre narratif attire beaucoup de jeunes. Plus qu'une passion, ils en font une profession. Le conteur d'antan, c'était un grand-père, une grand-mère, un oncle, un membre de la famille ou de la communauté. Le public, c'était la famille ou bien la communauté. Mais rappelez-vous aussi que là où il le fait, c'est dans sa communauté. Alors que si on veut en faire une profession, ces trois-là changent. Le conteur change, ce n'est plus un membre de la famille. Le public change, ce n'est plus la famille. Et l'espace aussi change, ce n'est plus en famille ou bien en communauté, on va dans des théâtres. À partir de là, ça demande du travail pour en faire une profession. Le conte fait-il vivre son artiste ? Ah mais oui, le conte fait vivre son artiste. Donc comme je dis, les compteurs du Sénégal ne parlent pas beaucoup, mais ils ne souffrent pas. Donc c'est un genre très respecté aujourd'hui. Le conteur, il est à la fois maître de cérémonie, il est à la fois, il est à la fois, comme je dis, chroniqueur de vie, il est à la fois analyste de la société, mais les spectacles de contes que nous jouons dans le monde, c'est des spectacles où les compteurs sont extrêmement bien payés, payés au-delà de ce que les gens peuvent passer, penser par rapport à certains genres artistiques. J'ai vu du conte. C'est le conte qui m'a fait ce que je suis et je gagne très, très bien ma vie. Je voyage partout dans le monde pour faire le conte parce que j'en ai fait une profession. Mais il faut d'abord savoir comment faire de cette activité une profession. La diffusion de contes à la radio ou à la TV est une opportunité pour inculquer aux tout-petits des leçons de morale. Pour moi, dans toutes les licences que l'État du Sénégal accorde aux médias, aux télévisions, aux radios, il doit y avoir une obligation de tranche pour les enfants. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas de place dans les médias au Sénégal. Je pense que l'État du Sénégal doit revoir ses licences pour que nous ayons des plages où les enfants ont droit à des récits authentiques. Si nous confions l'imaginaire de nos enfants au monde, le monde nous rendra des enfants que nous ne reconnaîtrons pas. Donc ça, c'est mon combat et c'est un appel que je lance à la communauté de la presse dont je suis. Ça fait 24 ans que je fais une émission de compte sur une radio de la place pour ne pas la nommer. 24 ans. 24 ans, c'est 52 semaines multipliées par 24. C'est plus de 1000 et quelques comptes que nous avons sauvés en stock. En attendant, ces professionnels du compte tiennent le flambeau en créant des espaces de compte à Kirleti ou à la case du compteur et encadrent les jeunes passionnés de compte, leur credo créer des ponts et non des murs de haine. C'est avec la beauté du compte sénégalais, les bons lippones à mon fils d'anam comme disait Olof que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Mesdames, messieurs, bonsoir,